Je vous présente un petit peu le matériel. Donc voilà, ça c'est mon ski fauteuil. Un ski fauteuil sur mesure, qu'on peut le voir vraiment, qui est adapté pile poil pour moi, qui a travaillé avec Chable d'Orthopédie sur ce ski fauteuil. Un matériel onéreux, 17 000 euros, financé par les différents sponsors de Lou, grâce à son association Lou en Diski. Donc voilà, là mon équipement est prêt, mon casque qui est mis, tout est bon pour moi, donc j'ai plus qu'à monter dans mon ski fauteuil. Et à partir pour le ski. Rendez-vous à plus de 3000 mètres d'altitude pour un entraînement de 5 heures avec l'équipe de France en Diski. Nous avons des conditions indiques, là, vraiment, ça va être top. Compétiteurs, toujours volontaires et de bonne humeur, voilà comment ses partenaires le qualifient. Lou s'entraîne depuis 3 ans avec l'équipe de France. On a l'habitude de skier avec ses pieds, et lui pas. Donc c'est vrai que c'est un aspect qui est un peu différent du ski tel qu'on le connaît, mais après, à côté de ça, la façon de faire fonctionner un ski, il n'y en a qu'une. Atteint de la maladie de Lyme depuis 2014, Lou a connu la tétraplégie, la cécité partielle et les problèmes cardiaques. C'est une rencontre qui lui a permis de retrouver la voie des pistes. Le ski fauteuil est devenu une évidence pour ce jeune skieur de 22 ans. Retrouver le plaisir de la glisse, c'était vraiment juste extraordinaire. Les sensations, c'est les mêmes ? C'est même mieux, en fait. C'est même bien mieux, parce qu'en fait, on est beaucoup plus proche du sol. Comme je suis le voir tout à l'heure, on est beaucoup plus proche du sol, et c'est vraiment top. La situation de carving, c'est extraordinaire. En ski, avant, j'ai jamais ressenti ça. C'est un jour d'allogaison, d'essayer ça, c'est vraiment top. C'est pas réservé que personne n'a mobilité réduite. Lou a déjà participé à plusieurs compétitions, Coupe d'Europe, Coupe internationale, mais aujourd'hui, c'est les Jeux paralympiques 2022 à Pékin qui le motivent. Pour atteindre ce niveau d'excellence, la préparation est totale. C'est beaucoup d'investissements, aussi bien sur le ski, sur les skis, mais aussi en préparation mentale, surtout en préparation physique, en préparation nutritionnelle, donc il y a vraiment tout ça à côté-là. Et voilà, avoir du repos, avoir du soutien, tout ça. Donc c'est vraiment, c'est un tout, en fait, le sport du niveau. On ne peut pas dire que de skier et on va être champion du monde, on va être champion olympique. C'est vraiment tous les à côté qui vont permettre d'arriver à un but après. Lou peut compter sur sa famille et sa copine Justine pour le soutenir. 4 ans pour se préparer, 4 ans pour rentrer dans la cour des grands. Pour 2022, là, j'essaie de me donner tous les moyens possibles d'y arriver. Et voilà, les Jeux olympiques, c'est un peu le graal, on va dire, pour la vie d'un skier, d'aller aux Jeux olympiques. Les Jeux paralympiques, c'est juste génial, quoi. Pour le plaisir, une dernière descente. Prochaine compétition dans quelques jours en Autriche pour une Coupe d'Europe. L'occasion de marquer des points. Sous-titrage Société Radio-Canada